M. le Président, vous faites bien de mettre le pied dans l'étrier. Le volet sécurité, c'est l'un des plus importants dans votre vision pour le Burkina. Mais dans l'une de vos allocutions, vous avez reconnu que les attaques se sont multipliées avec des populations civiles prises de plus en plus possible en plus des symboles de l'État. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme lecture par rapport à cette situation ? Bien sûr, je l'ai dit que les attaques se sont multipliées. Il s'agissait de bien comprendre de quoi on voulait parler. Parce que l'offensive qui a commencé depuis le mois de novembre contre ces groupes armés terroristes les a amenés donc à changer un peu de cible. C'est malheureux qu'actuellement, je dirais qu'ils sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés parce que ce sont les derniers moments des débats en fait. Mais bon, c'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral parce que ça sera dur, mais ça ne sera pas pour longtemps. Dans le même temps, on nous annonce également des actions de reconquête comme ce fut le cas pour Solenzo. Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par reconquête quand on sait que certaines zones ont été fragilisées par l'absence de l'État et un sous-développement très avancé ? D'accord, la reconquête, comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Actuellement, je peux dire que dans notre stratégie globale, le combat en tant qu'étal au sol n'a pas encore commencé. Nous avons une première phase d'établir une base de données en matière de renseignement qui est très importante pour nous parce qu'une bonne partie de la guerre, c'est le renseignement. Secondo, il y a des renseignements qu'il faut exploiter en même temps. Donc, ce qui nous amène à mener des opérations aéroterrestres de temps en temps pour s'attaquer à certaines bases et tout. Il y a aussi la localité symbolique qui avait été sous un presse terroriste pendant quelques temps. Donc, ces localités ont été reconquises. Mais je le disais lors de mon passage à Solenzo, le plus important, c'est la consolidation. Donc, c'est cette phase qui est en cours, c'est-à-dire le retour de l'administration, ce que la population y est, le retour de l'administration. Et maintenant, trouver à faire des activités à ces populations et organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir, reprendre position sur cette partie. Justement, à propos de reconquête, pour que l'ennemi ne revienne pas à Falagontou, c'est une autre réalité. Parce qu'après avoir repris nos positions sur place, les terroristes ont revenu et ont endeuillé tout le peuple. Oui. Revenir, c'est une chose. Revenir et rester, c'est une autre chose. Ce sont des batailles. Les batailles, on peut les gagner ou les perdre. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu des hommes que forcément l'ennemi n'a pas eu une défaite. Si l'ennemi avait pris le contrôle, il serait resté. Comme ce qu'il fait ailleurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a implanté des gens, Falangoutou est en cause de consolidation, je peux dire. Voilà. Donc, l'ennemi a dû voir un certain nombre d'aménagements qui essaient de freiner l'avancée des travaux, mais ça ne nous freine pas. Donc, c'est des combats qui vont avoir lieu. C'est permanent. Ça sera toujours comme ça. Mais nous avons à asseoir un certain minimum de fortifications, d'organisations de terrain avant de lancer la machine maintenant pour le poursuivre. Et Falangoutou est dans une zone un peu stratégique qui rend un peu difficile la poursuite. Vous voulez parler de la proximité avec le Niger ? Oui. Avec d'autres frontières ? Il y a la proximité avec les trois frontières qui sont des zones qui, forcément, on ne peut pas s'engager dans une poursuite, traverser les frontières sans au préalable pouvoir aviser le partenaire. Ce qui peut prendre du temps, c'est un combat qui se déroule très vite. Donc, en poursuivant des traces, les minutes qui suivent, si vous n'avez pas à agir, il n'est pas évident que vous puissiez, après des autorisations, pouvoir retrouver les traces de l'ennemi. Mais je pense que ce sont des choses en cours, des protocoles avec l'armée nigérienne qui doivent nous permettre de pouvoir poursuivre jusque sur le territoire et vice-versa. Alors, Excellence, il a parfois été fait cas de négociation. Négociation comme alternative en matière de solution. Est-ce que, sous votre magistère, c'est une option ? La négociation. Je ne sais pas ce que vous appelez une négociation. Mais ce qui se passe au Burkina, je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés qui sont assis tranquillement chez eux ou qui voyagent ou autre. On les arrête, on les assassine. Comment on peut négocier avec des gens qui font ça ? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque. Et ces valeurs-là ne se négocient pas. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. Même temps que vous durcissez le temps, vous tendez également la main à ces terroristes, à ceux qu'on peut appeler peut-être les repentiers qui voudraient bien déposer les armes. Il faut faire la différence entre tendre la main et négocier. Je le dis, je le répète, la vocation n'est pas de tuer. Aujourd'hui, nous souhaitons que ceux qui sont engagés avec ces groupes-là, qui ne sont pas vraiment convaincus, parce qu'ils ne défendent rien, il n'y a aucun idéal qui est défendu, dire à des gens de venir ôter la vie à des créatures que Dieu a faites, eux-mêmes qui prétendent connaître Dieu, je ne pense pas que ça, c'est écrit quelque part. Donc qu'ils comprennent que ce n'est aucunement un message venu de nulle part, c'est juste des intérêts de certaines personnes obscures qu'ils servent. Et ces individus, s'ils comprennent le message qu'ils puissent quitter ses rangs, nous sommes prêts à les accueillir, à les remettre dans la société pour qu'ils puissent travailler au profit de toute la société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui veulent déposer les armes, nous sommes ouverts et nous allons trouver le canal nécessaire pour qu'ils puissent appeler ou se rendre et puis le faire. Monsieur le Président, on va aussi parler de moyens de défense. On sait que depuis votre arrivée, le gouvernement a fait des acquisitions d'équipements militaires et des accompagnements en matière de formation. On assiste aussi à une réarticulation de notre dispositif sécuritaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de tout ceci ? L'acquisition des moyens, certes, je l'ai dit, j'ai même remercié certains États partenaires voisins qui nous ont permis d'acquérir certains moyens aussi rapidement, que ce soit aériens ou des moyens de combat terrestre. Mais c'est toujours en cours, donc on ne peut pas vous citer exhaustivement tout ce qu'on est en train d'acquérir. Mais oui, il y a beaucoup de moyens qu'on est en train d'acquérir parce qu'il y a lieu de s'équiper. Et comme vous l'avez dit, on s'est réarticulé en six régions et six groupements parce que les rôles doivent être différents. Il y a le recrutement, il y a la formation, et il y a aussi le combat parce que là, nous sommes en guerre. Donc il y en a qui auront la tâche de faire la guerre et d'autres auront la tâche de recruter, de former et de mettre à disposition. Donc il faut équiper rapidement tous ces groupements pour que chacun soit autonome en matière de renseignement, en matière d'appui aérien, en matière d'appui terrestre et tout. Donc on est en plein équipement, oui. Est-ce que, quelque part, quand on écoute votre discours de Solenzo, vous n'avez pas, dans le déploiement de la nouvelle stratégie, réculté par exemple les VDP avant de chercher la dotation, les équipements, les moyens qu'il faut pour les opérationnaliser ? C'est l'impression que le citoyen a. Bien sûr. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un ne peut pas avoir une impression. Les VDP, c'est une stratégie que nous avons expérimentée parce que la nouvelle donne est que nous ne le sommes plus seuls. Nous les mixons, ils sont avec les FDS. Et donc, le volume qui a été recruté et tout, ça a été bien pensé. Et il a fallu en même temps lancer le processus pour les équiper. Et déjà, si vous le remarquez, j'ai pu dire que beaucoup de communes qui étaient déjà sur place ont été dotées, même si ce n'est pas 100%. Il y a un bon pourcentage qui a été doté. Et les VDP nationaux, qui sont en phase de formation par vague, donc la première vague qui est sortie a été entièrement équipée. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas prévu. On fait l'effort de rattraper... En tout cas, ils finissent et ils sont équipés. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Et au fur et à mesure que les différentes vagues seront formées, ils seront équipés. Bien qu'ils ne soient pas encore engagés, c'est là que j'ai dit que la guerre n'a pas encore commencé. Vous avez demandé 50 000. Il y a eu 90 000 volontaires qui étaient prêts à défendre leur patrie. Finalement, qu'est-ce que vous avez décidé ? De prendre les 90 000 ou de vous en tenir aux 50 000 demandés ? Non. Tous ceux qui sont volontaires, nous les prendrons. Nous avons juste vérifié et nous allons trouver des rôles pour certains, peut-être, qui ont des petits soucis de santé, qui ne pourront pas, peut-être, manœuvrer sur le terrain ou d'autres par l'âge. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont enroulés. Il y a des commerçants, il y a des travailleurs qui ont laissé carrément leur boulot pour venir défendre la patrie. Il y a des étudiants qui ont laissé les études pour venir défendre la patrie. Il y a des vieilles personnes, très âgées, qui sont arrivées. Donc, ils ne peuvent pas donner le même... Les vieilles personnes, ceux qui sont un peu malades, ne peuvent pas donner le même rythme que les jeunes. Mais la plupart sont des jeunes et nous allons les prendre tous, les équiper et les permettre de défendre leur patrie. Parce que c'est le patriotisme qui les a animés. Il n'y a pas de raison, donc, de refouler quelqu'un dans ce sens. Et comme je dis, s'il faut encore plus de VDP, nous irons vers ça. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, la ministre de l'Action humanitaire informait l'opinion nationale de certaines difficultés avec des ONG pour le ravitaillement des zones en difficulté, notamment le PAM, pour ne pas le citer. Qu'est-ce qui explique cela et où est-ce qu'on en est avec ce dossier ? Vous l'avez déjà cité. Bon, il y a beaucoup d'ONG qui agissent sur le sol burkinabé. On est en train actuellement de faire l'inventaire et de voir les missions de chacun. Parce qu'il y en a trop, beaucoup trop, que ça peut même nous causer des problèmes. Ce n'est pas seulement ce problème du ravitaillement. Avec le PAM, je pense que Mme le ministre a été assez clair, assez explicite. C'est bien. Si on peut nous aider à ravitailler nos populations, c'est bien. C'est même très bien. Qui ne veut pas ça ? C'est ce que nous souhaitons. Mais nous, nous souhaitons que ce qui part là-bas, qu'on ait un oeil dessus. Qu'est-ce qui part ? Qu'est-ce qui est dans les sacs ? Qu'est-ce qui est servi aux populations ? Où ça part ? Mais bon, à un moment donné, on ne se comprenait pas parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on puisse suivre, qu'on puisse être dedans et qu'on n'ait pas un contrôle. Donc c'est là qu'était le blocus. Et en tant que s'il y avait, il y avait des questions de frais que nous ne pouvons pas éventuellement supporter. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu un protocole qui a été établi et qui a permis d'asseoir une procédure. pour que nous puissions suivre. Donc si on ne peut pas suivre, on est obligé de faire clouer les hélicoptères. Si on ne sait pas où ça part, qu'est-ce qui est dedans, on est obligé de faire clouer. Excellence, on va aussi parler coopération internationale. Alors, on sait que plusieurs de vos soutiens, en tout cas, ont réclamé à corps et à cri la diversification de nos partenariats, notamment en matière sécuritaire. Et on sait également que pas mal de ces soutiens ont aussi demandé le départ de l'une des plus anciennes de nos partenaires, qui est la France. Alors, depuis quelque temps, le sentiment commun est qu'entre le Burkina et la France, ça ne va pas vraiment. Monsieur le Président, beaucoup voudraient savoir si c'est une réponse à l'appel de la rue, un choix mûrement réfléchi, ou alors est-ce qu'on est en train de sonner la rupture définitive de nos relations diplomatiques avec la France ? Cela ne veut pas dire qu'il y a une haine particulière, c'est ce que j'insiste. Non. Et ça ne veut pas dire aussi quitter un pays pour un autre. J'insiste sur le fait de notre souveraineté, sur donc l'équilibre de nos relations. Peu importe l'État, si c'est pour venir nous coloniser encore, si on peut le dire, nous dominer, nous ne serons pas d'accord. Non. Nous ne serons pas d'accord. Les gens voient le virement vers la Russie, pas forcément de façon politique, si je peux dire, parce qu'ils ne sont pas des politiciens. Nous sommes là pour une mission, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la mission première. Dans cette sécurité, la situation qui est arrivée le 30, ça se trouve être anti-constitutionnelle, donc anti-démocratique pour certains. Et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États. Donc, subitement, on se retrouve à nous refuser donc un certain nombre de choses, notamment les équipements militaires et tout. Alors, si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays, on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La plupart des chancelleries occidentales sont passées ici. Je les ai dit ça. Donc, qu'on nous permette de pouvoir nous équiper et de faire la guerre, parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir. Ça, jamais. Sinon, pourquoi on serait venu ? Donc, ça impose qu'on scrute d'autres horizons, rien que le côté militaire. Et le volet économique aussi, c'est important, parce que ça accompagne la guerre. Il faut nouer d'autres partenariats pour avoir certains avantages. Tout ce qui peut avantager ce peuple, nous sommes partants. Mais tant qu'on n'a pas des avantages dedans, on n'est pas partants. Comment vous allez ? Monsieur le Président, on va aussi parler de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Alors, on a le sentiment, en tout cas depuis votre arrivée, que vous avez délivré cartes blanches à la SELC pour auditer partout où le besoin se fait sentir. On a un vent de certaines arrestations et aussi, on a le sentiment que certaines institutions, jadis jugées intouchables, ne le sont plus. Quelle est votre vision à ce niveau ? Ma vision à ce niveau, la bonne gouvernance, je le disais tantôt, c'est la gouvernance qui est la source de tous nos problèmes ici. Et aujourd'hui, avec l'élan de la jeunesse, on ne peut plus se permettre certaines choses. donc, il y a des choix que nous laissions cartes blanches à la SELC pour faire son travail. Et même la présidence est audité. Donc, c'est que nous tous, on a couru se mettre à jour qu'un point de vue de taxes et tout, parce qu'ils sont complètement libres. Ils ont cartes blanches, ils sont libres. et voilà, il y a des arrestations qui ont lieu. Voilà, on cherche aussi à comprendre souvent même, parce qu'ils vont très vite. Mais ils ont carte blanche. Et ça ne va pas s'arrêter maintenant, ce n'est que le début. Il faut reconnaître qu'il y a assez de problèmes quand même. Il y a assez de problèmes. Ils m'ont envoyé un lot de rapports que j'ai lis de temps en temps. Il y a assez de problèmes. Donc, la lutte contre la corruption est engagée et ça va aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas uniquement, comme certains le pensent, ciblé. Non. Tout le monde, toutes les institutions vont être visitées. Et partout, il y aura des malversations. On va demander aux gens de pouvoir rembourser un peu. C'est à cause de ça qu'il y a une agence qui a été créée, un Conseil des ministres il y a deux ou trois semaines de cela. pour la gestion des biens saisis. Donc, je pense qu'on pourra rattraper beaucoup de choses et assainir la gouvernance et faire des réformes nécessaires pour que la situation n'arrive pas encore à l'avenir, pour qu'on ne retombe pas dans le même travers. M. le Président, dans cette question de lutte contre la corruption, il y a le journal L'événement qui a fait cas dans un de ses articles d'un détournement d'argent destiné à des volontaires pour la défense de la patrie. une somme qui aurait été empochée par un capitaine. Alors, certains regards se sont tournés vers vous, M. le Président. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à cela ? D'accord. J'avais oublié un peu cet événement, mais c'est bien parce que exactement un matin, on a appris ça. Quand je suis arrivé, j'ai vu le journal et j'ai dit mais tiens, qui ose faire ça encore ? Immédiatement, on a appelé l'état-major et donc d'instruire la gendarmerie pour une enquête rapidement et j'ai appelé donc la SEGD est-ce qu'il a vu ça ? Le contrôleur et il dit oui. Donc, mettez-vous dessus parce que c'est une question de détournement de fonds et je veux que ça, ça serve d'exemple à tous ceux qui veulent tenter quoi que ce soit parce que là, c'est intolérable. Artic Inédiat, aimer, partager et abonner. Sous-titrage ST' 501